Verset 17 Aujourd'hui nous allons quitter verset 18 Semaine passée, Allah l'était où nous a parlé Conséquence qui attend à ceux-là qui sont les infidèles A ceux-là qui ont mécrit Allah A ceux-là qui ont vu la vérité Et ils ont rejeté la vérité, ils ont su leur cœur Allah dit Et Yom Al-Kiyama c'est l'affaire Et maintenant Allah va nous informer ceux qui sont les fidèles Les croyants, ceux qui suivent Allah Quel est leur sort ? Allah dit Écoutez Et nous avons quitté par l'Abarari Allah dit le bilan des vertus Les livres que l'on a mentionné l'a bien fait La fille illégide Allah dit c'est dans les illégides Si vous vous rappelez la semaine passée On a dit la fille Sikhi On a dit Sikhi Les moufas iris n'a dépoiré Ils ont dit c'est cette terre Amas dit cette terre Maintenant ceux qui sont des vertus Ce sont ceux qui sont à l'Abarari Ceux qui ont obéi à Allah Allah dit L'air nivriqué Et à l'air bila qui est maçonné Fille illégide On a dit Illégide C'est dans les septuces Dans le paradis Non Allah dit Qui va t'enseigner ou expliquer Mon prophète Mohamed Les choses qu'on a appelées Illégion Les Arafes Ceux qui traduit Arabe Ils ont dit Kalimati Al-Iliyin Ça c'est premièrement Deuxième Illiyoun On a pris ça dans la langue Version qu'on a dit Al-A'ala Ces kalimati Al-A'ala On a fait Cent de mille C'est défini Illiyyin Ou Illiyoun Allah demande Qui va t'enseigner Des choses qu'on a appelées Illiyoun Alors Kitabun Marquum Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Kitabun Marquum C'est un livre Marquum Qui est maçonné Tout est écrit Didam Non Yashhadu Al-Mukarrabun C'est un livre Livre qui est honoré Mais si un livre ne peut pas être honoré S'il n'y a pas bonheur dedans C'est un livre Qu'on a écrit On a mentionné Tout est bien fait C'est le bien fait Qui a fait que Cet livre est devenu Marquum Honoré Allah Yashhadu Al-Mukarrabun Cet livre On va faire témoigner Ça Al-Mukarrabun Ceux qui sont proches D' Allah Subhanahu Wa ta'ala Humu Les malaykas Les anges Imam Ibn Abbas Il a dit Yashhadu Kul Sama Mukarrabun Il a dit Cet livre C'est mentionné C'est bien fait Premier cieux Deuxième cieux Troisième Quatrième Cinquième Sixième Jusqu'à septième C'est tous les anges Ils vont témoigner ça Et ils seront fiers de toi Et ils vont demander La bénédiction de Allah Pour toi Parce que Tu es un homme honoré C'est ça qui est Yashhadu Al-Mukarrabun So Al-Mukarrab Ça c'est les anges Ceux qui sont proches De Allah C'est comme ça Si l'homme aussi Tu as obéi de Allah Tu as sui ses recommandations Tu as fait des bonnes actions Toi aussi tu es Béni Mukarrabun Allah dit Inna akramakum Inna laghi Atkakum Ceux qui sont proches De Allah C'est ceux qui ont la crainte De Allah Allah Mujan Bonheur éternel Parce que Yom Al-Kiyama Tout personne Qui a gagné Bonheur C'est le bonheur Qui ne finit pas Tout personne Qui a gagné Le pouvoir C'est le pouvoir Qui ne finit pas Allah Dant nous Tout ce que l'homme Il va gagner Yom Al-Kiyama Que ça soit le bonheur Ça ne finit pas C'est éternel Voilà pourquoi Il a dit Les filles Naïm Ils sont dans Le bonheur De Allah Ils sont dans Le bonheur Éternel Ils sont dans Le paradis Ils sont dans Le Dans la grâce De Allah Que l'on ne peut pas Citer Parce que Dans le paradis Allah Pérez ça Naïm Si on veut citer Des choses Qui sont dans Le paradis C'est beaucoup Prenez exemple Dans le paradis On ne vieille pas Dans le paradis On ne meurt pas Et c'est les deux choses Qui bougent les gens Nous tous Là on déteste La biaise Et c'est comme ça On déteste aussi Non Mais dans le paradis Allah Incruit les deux Je ne suis pas La dix C'est les deux Ils sont là Beaucoup Mais on a amené Les deux Pour nous faire Reveiller la conscience La fille Naïm Allah Donne nous Cette bonheur Il a dit quoi Ils sont posés Sous les lits Il y a un zouroun En train de regarder C'est-à-dire Il y a un zouroun Ils sont en train de regarder Eh Allah Il y a un zouroun C'est-à-dire Ils sont en train de regarder Tout ce que Dieu Les a donné Le paradis Il y a un zouroun C'est-à-dire Ils sont déjà Dans le paradis Ils sont en train De regarder Ce qui se passe Dans l'enfer Il y a un zouroun Comment Allah Atenir Parce que Lorsqu'il est dans le paradis Téléma Que Dieu Devenir Grand Tout ce que Tu demandes Dans le paradis Tu as l'accès C'est comme ça Il dit dans le paradis Il dit dans le paradis Vous avez Tout ce que Vous désirez Ici Dans le présent Il n'y a pas Tout ce que Il désire Et Allah Il dit Dans le paradis Vous avez Tout ce que Vous demandez Ici N'importe qui Il n'y a pas Tout ce que Tu demandes Que tu vas gagner Mais dans le paradis Allah nous a donné S'accorder Certains Savants Ils sont là En train de regarder Dans l'enfer La facilité Ils sont là Tous ces Sous les En train de regarder Les bienfaits De Allah Pourquoi les Savants Ils sont en train De regarder Dans l'enfer On dit Quand tu es Dans le paradis Allah Donne l'accès Tu peux regarder Dans l'enfer Le moment Que quelqu'un Tient dans le paradis Et toi Tu vois l'enfer Ça te augmente De remessier Allah qui t'a Sauvé Combien c'est pas ça C'est à cause de ça On a dit Celui qui connait La pauvreté Et celui qui a souffri De gagner quelque chose Il connait L'importance De ça Il connait A remessier Allah Mais quand tu Gagnes ça Dans la facilité C'est ça Que tu ne connais Pas l'importance De ça Allah donne Le paradis Il a dit quoi Allah dit Tu peux les reconnaître A leur face A leur visage Parce que Sur leur visage On parle déjà De paradis Les gens de paradis Avec leur visage Les gens Comment ils sont Nadrata Ils sont dans Le Nadrata Leur visage Éclairci Lumière Et Naïm Ils sont dans Le paradis Vous avez Quelqu'un Qui est content Même quand tu Gagnes son visage Tu sais qu'il est Dans la joie Et si quelqu'un D'un problème Si vous voyez Le visage Ça soit un peu Différent Allah dit Tu peux les reconnaître Sur leur visage Nadrata Ils sont dans La joie Naïm Ils sont dans Le bonheur Ça c'est paradis Ça Allah donne Le paradis Les gens Dira faire Allah dit Kalla Inna Oum Arrabi Kim Yom Izz Lema Had Yukun Soumène Parce qu'on a fait Ça Non Allah dit On va bloquer Les regards Sans voir Le bonheur Mais les gens De paradis Allah dit Ils sont dans Le paradis En train De regarder Et tu vas Connaître A leur visage Le bonheur Allah dit Quoi Yuskawna Mirrahi Kim Maktoum Allah dit Yuskawna Mirrahi Kim Maktoum Et dit Yuskawna Mirrahi Kim Atoum Ay Yuskawna Mina Alhamul Mina Aljanna Wa Rahiki Min Asma Il Hamr Que On va Les donner A boire Ou On va Les Sers Quoi Le vin Du paradis Mirrahi Kim Maktoum Mais C'est Vers Là Le Côte Des Bannes C'est Pas Que C'est Ouvert C'est Dibannes Qu'on Va Ouvrir Ça C'est Pour Honorer C'est To On Qui Va Ouvrir Ça On Ouvrir Ça De Toi Imam Al-Brabah Ça Dit Yuskawna Kamp Mirrahi Kim Maktoum Ar-Rahik Ça C'est Les Vins De Paradis Maktoum Qui Est Fermé Qui Est Honoré Ça C'est Le Rahik C'est Le Nom Des Vins De Paradis C'est Comme Imam Ibn Abba Ça Parle C'est Comme Ibn Masoud Ça Parle C'est Comme Imam Mujahide Parle C'est Comme Imam Hassan Parle C'est Comme Imam Al-Qatar Il A Parle C'est Comme Imam Ibn Zaydi Et Imam Ahmed Bun Ham Ben Tous C'est Comme Ça Ils Ont Parle Ça Ça Fait Parti Des Noms Qu'on A Nommé Les Vins De Paradis Ça Nous Enseigne Quoi Que Dans Le Paradis Nous Allons Boire Le Vins Oui Mais Ce N'est Pas Le Vins De Dounia Le Vins Dounia Ça Rende Quelqu'un Sourd Et Ça Donne Mou De Tête Dans Les Sour Rottul Ass Fatih On A Dib La Fih Ha Gowl Walakum Anha You Zaf Le Vins Des Paradis Ça N'amène Pas Gowl Ça N'amène Pas L'Homme Dét Sou Walakum Anha You Zaf Ça N'amène Pas Aussi De Tête Alla Dannou Le Paradis Il A Dikon Khitamuhu Misk Wa Fidhalika Fariyatana Fassil Mutana Fissoun Alla Dikita Misk L'odeur De Fins De Paradis L'odeur De Fins De Paradis C'est Comme Le Parfum De Paradis Qu'on Appelle Misk C'est Comme Ça L'odeur Des Sains Vous Savez Ici Les Vins Tout Le Monde Ce Qui Se Passe Non Excuse Moi Le Monde Comme Nous On Le Plane Pas C'est Halab Nous On Va Que Ça Sain Mouvet Nous Les Musulmans Chez Nous Ça Sain Mouvet Allah Donne La Compréhension Allah Que Pour Les Musulmans Dans Le Paradis Le Go De Ça L'odeur De Ça Misk C'est Comme Le Parfum Qu'est Misk Kalam Don Ça Misk Même Le Parfum Qui S'appelle Misk Mubaye C'est Le Parfum Qui A Le Bon Go Et Ça Allah Il Parle Le Meski Des Paradis Allah Donne Ça Que Allah Nous Facilite Dans Les Sour Toux As Sour Fat Allah A D Que Les Gens Qui Vont Boire Le Vin Des Paradis Les Adan Les Chalibis C'est Comme Ça Il A D Il A D Il A Le Gou Ceux Qui Vont Boire La Le Vin Des Paradis C'est Comme Ça Il A D D La D Dans Nos Sous D Côte Ça Le Prophète Mohamed Il A D Tout Personne Qui A Bu Le Vin De Dunia Dans L'École De Dunia Il A Pas Repentir Il Ne Boit Pas Celle De Paradis Il Ne Boit Pas Celle De Paradis Côte Ça On A Faire L'Efort D D Quitter D A La Facilité Non Parce Que Certain Compr Comme Ça Paradis Même Y Y Le 20 Et Vous Disez Qu'ici Faut Pas Compr Ici On Faut Commencer Entraîner Ici Ah Ah Sans Demain Pas D'entraîner Ici Pour Ici La Sahara Pour Là Bah C'est Autor Aussi Allah Donne La Comprimation Non Au Fils Alika Allah D A Côte De Bon Que Depuis Qu'on A Commencé Kalla Inna Kitab Al Abarar La Fee Illy Wama Adraka Ma Illy Kitab Mark Yashhad Gholmu Kar Rahuna Inna Al Abarara La Fee Na'eem Al 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 Arra'i Kiyanzurun Ta'arifu Fee Wujuhihim Nadrat An Na'eem Yiskowna Me Wahi Kim Mahdou Hitamuhu Misku Tout Le Bon Alla Parle C'est Comme Ça Dans Le Paradis C'est Comme Ça Allah D Si vous voulez faire de concurrence De chercher le paradis Alors si vous voulez faire de concurrence Faisez concurrence De chercher quoi Le paradis Et de faire chercher le paradis Le paradis on trouve ça dans les bonnes actions De croire à Allah D'être sincère D'obéiter des parents De faire du bien à tes épouses A tes familles De faire du bien à tes voisins De aider quelqu'un qui est dans les difficultés Si tu as le moyen à ta capacité De donner le droit de l'orphelin De donner le droit de vivre Accepté là Pour gagner le paradis Et quand je viens de parler Ça c'est pas qu'il faut relire tout le travail là Pour gagner le paradis Chacun avec l'action Que tu fais un acte Et ça plaît à Allah Est-ce que vous nous suivez ? Mais en condition Il faut être musulman Il faut être croyant Parce que dans les suratres de l'abaladi Allah dit Est-ce que vous avez préparé A quoi vous allez affranchir Difficulté de Yom al-Kiyama ? C'est Yom al-Kiyama Difficulté qui apprend la mort C'est ça qu'on appelle Est-ce que vous comprenez ? La mort Il y a cette chose C'est la mort qui est première Et c'est la mort qui est le plus petit Mourir C'est ça qui est le plus petit Dans tous les dangers Parce que de dormir dans la tombe C'est plus difficile que tu vas mourir Et quand on va te ressusciter De sortir Yom al-Kiyama Ça dépasse De dormir dans la tombe Ça dépasse la mort Et comment nous allons rester Devant Allah Yom al-Kiyama 40 ans Il n'y a pas On n'est pas assis Bonne arrivée Il n'y a pas Ça ça dépasse On va te ressusciter Ça dépasse La manière Dès que tu as dormi dans la tombe Ça dépasse la mort Et le moment Quand on va peser les oeuvres Ça dépasse tous les quatre Et que je vais décider Il y a sept conséquences C'est la mort qui est le plus petit A la facilité Ça fait ça On doit faire Des fois C'est les difficultés On a appelé ça Aqaba Elle a dit Est-ce que tu as préparé A quoi tu vas affranchir Aqaba Qui va t'enseigner Ce qu'on a appelé Aqaba Allah même va t'en dire Il a dit Il faut affranchir Un esclave Celui qui est dans l'esclavage Tu as le moyen Va payer Tu le libères Comme Ababa Quand il a payé Bidal Il a libéré Nous notre temps Il n'y a pas l'esclavage Mais il y a ça Ah oui Celui que son travail Est gaspillé Il grasse son barrière 55 mois de loyer Ça c'est pas l'esclavage Si tu es parti Le payer Tu l'as libéré Mais tu ne l'as pas libéré Parce que celui qui est endetté Quand il dort Il a le cauchemar Il fait des mauvais rêves Il change de route Il ne veut pas rencontrer Avec celui qu'il doit Si tu as payé Si tu as payé Voilà tu l'as franchi Tu l'as aidé Ou soit quelqu'un Qui est dans les difficultés Et tu l'as sauvé C'est comme tu l'as libéré Est-ce que vous nous suivez ? C'est ça Il est fort pour Ababa Où est-ce que tu as Moune Fiyou Mizi Mascaba Ou soit De mourir Et tu as Moune Fiyou Mizi Mascaba De nourrir les gens Le moment que les gens La vie est venue chère Il n'y a pas à manger Il n'y a pas l'eau Et tu vas les aider Ça peut être ça Comme maintenant Comme ça On souffre avec l'eau Les gens qui ont fait Des forages Les gens qui viennent Piser gratuit là Si vous connaissez Le compense Qu'est-ce qu'il y a La masse On a manqué Quelqu'un qui n'a pas à manger Toi tu vas les amener 50 clous de riz Avec le riz MashaAllah Pourquoi il va manger Avec sa famille Parce qu'on a demandé Le prophète Mohamed Parmi toutes les actions Quelle action Ça plaît Allah Beaucoup Le prophète a dit C'est de mettre la joie Dans le cœur De ton frère Mettre la joie Dans le cœur De ton frère C'est fini C'est l'action Qui plaît Allah Ça veut dire Les gens qui sont riches Aller dans mon village Il y a des gens Ils manger Une seule fois par jour C'est-à-dire Ils n'arrivent pas à manger Aider les partager Les nourritures Ne prenez pas l'argent Pour faire l'outil Pour donner Un jour Vous êtes là Vous changez L'écran de télé Changer le téléphone Vous voyez Tout ça C'est zéro On n'est qu'à Chercher A quoi Franchir Difficulté Il y a des gens Celui qui est parmi Tes proches Tes navres Ton grand frère Ton oncle Parterner Maternel Ils ont mort, ils ont laissé leurs enfants Écoupé de vous leur science, leur santé Le prophète Mohamed Il a dit celui qui a le problème de douillet Si tu connais le référent Fais-lui du bien, tu prends la main, tu fasses sur la tête Il dit Allah, il faut me donner la porte De sortir de Poulard Le prophète a dit Allah, va t'ouvrir la porte Il a dit maison bénie C'est maison qu'on On s'écoute derrière le référent Mouvelle maison, c'est maison qu'on torture le référent Avant-hier Libye Vous avez vu Quatre cents qui sont passés là-bas Sans nettoyer toutes les maisons On a vu un villa, il est au milieu Le villa là est intact Et rien n'est pas bougé Mais toutes les maisons Il y a des maisons qu'on a dépassé De milliers, tout c'est parti Mais le villa là C'est un miracle non ? Mais ça va, dis donc Ici il y a quelque chose On est à chez Jacques On est qui vit dans le villa Quand on est parti Le propriétaire du villa Il vit là-bas Mais il a consacré cette villa Pour s'occuper sur les enfants Que leur papa sont bons Les maman sont bons C'est là-bas qu'il les a logés Les référents, il est dans la magie Il s'occupe de eux Ça pour les assiettes mais Dieu n'est pas nettoyé ça Allah n'est pas nettoyé ça Allah n'est pas nettoyé ça Et il a dit Il a dit On va dire On est miskin On est miskin On est miskin On est miskin Un pauvre Mais il est pauvre Peut-être qu'il est un fils Voilà la pauvreté Et il n'y a pas la santé Qui lui permet d'aller travailler Tu as vu l'homme comme ça, il faut lui aider. Mais ce qu'il n'y a pas de travail. Oh, mais ce qu'il n'y a pas de travail. Elle a dit, tu as vu tout ça, c'est les moins d'action, non? Mais elle a mis une condition. Elle a dit, quand tu vas faire tout ça, la souma, la mine, la zina. Elle a nous assurvé. Vous ne connaissez pas pourquoi Yolda qui nous assurvé. Il y a les non-musulmans qui font tout le travail là. Il y a les non-musulmans, ils font tout ce qu'on a su dire là. Mais, Allah va les récompenser dans la vie présente et s'il sort. Mais après la mort, il n'y a rien à faire. C'est les musulmans qui font ça. Allah te récompense dans la vie présente et l'autre, là aussi, il va te garantir le paradis. Ça peut dire ça, il dit, son, ma, kaya, na, mi, na, la, vina, ahman. Ça peut dire ça, on n'est qu'à faire concurrence dans le travail du paradis. Le travail du paradis, par où il y a le bonheur, soit le premier. Ça peut dire ça, ça peut dire. Par où il y a le bonheur ? Le prophète Mohamed, tellement qu'il motive les sohabas de chercher le paradis. Même dans la mosquée, quand le prophète rentre, il va diriger la prière. Il dit les gens, tu as compté moi. Là, tu as l'air le corps, tu as l'air comme Allah. Le prophète dit, avancez, venez devant, ne restez pas derrière. Quand vous laissez derrière, Allah va vous laisser derrière. Soyez toujours devant. Tu as vu le prophète entendre, elle est motivée. Il y a un monsieur qui m'a dit, j'ai donné un exemple ici. Ça l'a vraiment travaillé. J'ai donné un exemple ici. Vous allez voir un jour, tu es libre, tu es venu vite. Et Dieu t'a facilité, tu es parti dans la mosquée. Pas encore, peut-être qu'il reste, bienvenue pour que la prière va commencer. Tu es rentré dans la mosquée. Tu vas voir quelqu'un, il est depuis derrière Allah. Quelqu'un qui va venir tout d'un moment, lui va trouver le premier rang. Toi qui es venu le premier rang, toi derrière. Honnêtement, l'a dit que tu as le péché, mais ce n'est pas bon comme ça. Ça dépend de quoi ? Viens devant. Quand tu es le premier, il faut être dans le premier rang. Sauf là où on a laissé pour les imams, c'est qu'un soir derrière, il manque. Si maman des premiers vont aider, il manque. Si là-bas que tu es à ta main, sois derrière. Il ne faut pas laisser derrière. Et l'exemple que j'ai donné, le monsieur a dit que ça l'a intéressé. J'ai dit, quand nous partons à d'augmentation, c'est donc. Celui qui est le premier, tu vas essayer de te dire. Tu as vu ça, c'est l'affaire de Douna. Mais l'affaire de Oman Kiyama, tu veux que quelqu'un t'avance. Et tu vois, certains, nos frères même, où l'équipe vient de bas, c'est celui qui pousse, qui a pris le bonheur, qui vient à refaire. Et lui le crie. Là, il joue. Dans le bonheur, il va te prémé. Allah facilite. Un jour, le prophète de Mohamed, on a donné certaines consommations qui viennent. Il a bu. Quand il veut donner, dans le sous-nom, on commence par où? À droite. Il va commencer par la droite. Mais celui qui est à droite, c'est un petit. Ababa Kiyama, c'est de l'autre côté. Le prophète m'a donné. Et le prophète a regardé là où il y a Ababa Kiyama. Et le prophète a dit, le petit. Le petit là aussi, c'est pas petit, c'est l'enfant de Omar Abdelham. Il s'appelle Abdullah Abdelham. Le prophète a dit, je vais donner Ababa Kiyama. Le petit a dit, le prophète, c'est la vérité, mais quand même. Moi, je vais gagner ce train, Benidus, je fais là aussi. Tant que c'est Tantin, tu te présents, moi je vais boire. Ça c'est ça, d'aller au bonheur, au Fisa, aller à l'Ekafali, à l'Enfassou, à l'Emon-Tanar, Fissou, l'Akarab dans le Paradis. Non. Allah, il a levé. Maintenant, il a parlé, qu'on a le café, qu'on gâte dans le Paradis. il vient encore sur l'alcool le vin il dit le vin de la paradis là on a mélancé ça avec min tasmine les choses qu'on appelle tasmine certains a dit le vin de la paradis on a mélancé ça avec tasmine un moment tu bois ça c'est un peu frais un moment tu bois ça c'est un peu chaud c'est comme ça à la fessa c'est ça qu'on appelle tasmine non, qu'on a dans la compréhension Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit il a dit le vin de la paradis c'est comme il faut que les gens des paradis, ceux qui sont proches de Allah subhanahu wa ta'ala qui vont boire toutes personnes qui sont dans le paradis ça c'est les gens des droits ils sont proches de Allah ils vont boire ça inna al-lazina ajaramu kanoon inna al-lazina amanu yadhakoun Allah nous facilite Allah parlait l'affaire des paradis il a proturé avec tout ce qu'on est dedans on va proturer il a proturé ça dans les suratons à son fatika il a parlé il a dit il a dit il a dit à cause de ça ceux qui vont évreux ils ont encore continuent à faire des bonnes actions Allah facilite nous toutes actions ou les propos qui peuvent nous donner le paradis Allah il faut nous donner le travail de paradis c'est un don de Allah c'est pas un sentiment de faire beaucoup de choses si Allah veut te donner il te donne on a vu un hadith du prophète Mohammed il y a un compagnon du prophète il l'a quitté il partait à la mosquée il a vu Pékin sous la route et il a pris ça il l'a mis à côté à cause de ça tu as dit il a parlé nous dans tel cas ici nous sommes dans les capitaux il n'y a pas le Pékin mais on a quelque chose qui est simple Pékin maintenant les bouteilles les pointilles les bouteilles ou bien c'est pas ça quand tu vois ça dégâche ça faut pas que ça va blesser quelqu'un tu as les compagnons aussi on a donné la compréhension voilà une femme que Imam Buhara a mené son histoire on dit même c'est une femme qui fait le mauvais travail elle est prostituée mais elle a donné le chien à se faire à boire et le chien a remisé à Allah pardonné la femme il a donné le paradis vous avez vu ça à cause de ça cette tradition Imam Buhari Imam O'ebn Thémi quand il a arrivé ça il a dit à cause de ça mais je me entends qu'il faut pas négliger quelqu'un dans toute situation qu'il y a quelqu'un il faut lui donner le conseil mais il faut pas le négliger parce que c'est Allah qui connait comment tout va finir regardez une fois elle a donné les chiens à boire les chiens le Messie Allah alors il a pardonné ça travaille le paradis ça demande de la sincérité la sincérité le calendon sincère Allah dit il n'a les in adjuramou maintenant Allah dit il est encore sous les mecs caractère il a dit il n'a en vérité à l'ézina adjuramou ceux-là qui ont fait le crime ça il parle des non-musulmans parce qu'il n'y a pas crime qui dépassent l'homme d'être kafr ah ouais si l'homme il est kafr ça c'est le plus crime elle a dit ceux-là qui ont fait le crime ils ont refusé la parole de Allah qu'un homme est en l'ézina à l'homme où il y a de Hakoun ils ont été quand ils voient les musulmans ils les manquent quand ils voient les musulmans ils manquent les musulmans ils manquent les musulmans et ils font rire quand ils vont manquer les musulmans ils vont rire Allah dit quoi quand ils sont assis les non-musulmans quand les musulmans viennent passer quand les musulmans viennent passer ils sont en train d'élèves voilà ils sont des sotés on dit à taga de parler non de manquer l'homme avec la bouche comme ça voilà c'est ça qu'on appelle taga comme on a dit les musulmans c'était aussi à taga de mazou minal gay de parler il parle de pauvres ils sont en train de parler de pauvres voilà comment ils sont comme vous savez au temps des prophètes Mohamed les sohabas c'est les gens qui sont majorités sont des pauvres certains c'est ça les pains il n'y a pas les hauts certains même il n'y a pas la bouche certains ils n'ont pas des domiciles ils tombent dans les conscrits mais c'est des croyants le bouffard de la mec aussi c'est les grands tirs et tout ça ça se passe à côté des cabres c'est à dire à l'époque c'est là-bas qui est le pareil les soirs tout le monde vient réunir là les musulmans à l'un côté les couvards à l'autre côté sur le moment l'islam n'est pas encore la majorité de la force pour récupérer la cabre quand les musulmans viennent passer ils les manquent ils parlent quand ils vont retourner envers à peu près de leur famille le moment qu'ils sont en train de les moquer ils étaient au dehors maintenant les soirs quand ils vont rentrer dans leur famille ils parlent autant ils sont là on les a bien moqué on les a bien vu le musulman là fatigué tu as vu cette versée là c'est comme c'est aujourd'hui qu'on a filmé ça c'est comme c'est aujourd'hui sur la terre maintenant toute personne qui va dire ça là que tu vas adorer les gens vont te penser que toi tu n'es pas tu n'es pas tu ne connais rien avant tu es Nigéria il y a un enfant de 22 ans il fait le travail de des motos de trois pieds c'est ça qu'il fait et il y a certains gens qui sont quittés tchats pour aller Nigéria faire les commerces il les a pris dans la voiture bon lui il ne sait pas qu'ils sont les tchadiens c'est les étrangers il prend les gens est-ce que quand il prend les gens tu demandes c'est les clients c'est comme taxi bon il les a pris ils ont l'argent avec sac ils ont oublié ça l'argent les CFA les CFA qui sont dedans c'est 25 millions bien c'est 15 millions avec les NERA tout on a totalisé c'est l'argent qui parle plus de 35 millions là-bas qui est la télé on a 4 données bonne éducation à nos enfants chez eux l'éducation c'est très important que l'enfant quand il a pris l'argent c'est-à-dire il n'a même pas pris l'argent c'est quand il est rentré à la maison c'est comme c'est les gens qui sont les délais clients il les a déposés il rentre à la maison il voit le sac il prend il ouvre c'est l'argent qui est dedans il a amené l'argent pour montrer son papa son papa aussi ils ont fait 10 jours pour manger à la maison il n'y a pas 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 quelqu'un oublié d'amour de qui que je travaille avec lui papa dit dépose ça on va écouter nous versons à nos soye qui appartient on va lui aller te dire ça hé maintenant là quelqu'un ramassé 25 millions ou 35 millions remis ça à la personne même ici là il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça et non il faut qu'on soit clair papa dit alors il est parti dormir le lendemain ils ont compris qu'on est en train de faire l'annonce dans la radio que quelqu'un oublie son argent il ne connait pas dans quelle prendre sa voiture ou taxi celui qui a trouvé l'argent là à cause de Allah il n'est qu'à venir à la radio où la personne est là l'enfant a écouté cette information il est parti il dit papa j'ai écouté dans la radio on est en train d'annoncer que voilà 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 papa dit allons il a pris son enfant avec l'argent là ils sont partis jusqu'à la radio ils sont arrivés ils sont rentrés ils sont rentrés ils sont à la maison on a entendu l'annonce que quelqu'un peut dire il a dit oui il dit mon enfant tu veux l'argent là voilà l'argent là qu'on l'a mené ceux qui travaillent la radio le propriétaire de l'argent elle est déjà bien là ça les a étonnés le monsieur qui a parté l'argent quand il a pris l'argent ils ont compté tout est intact même un franc on n'a pas levé les dents il a commencé à pleurer il pleure le propriétaire de l'argent pleure il pleure et de lui il pensait que c'est fini il ne pense même pas qu'il peut gagner cet argent c'est l'ingéria vous connaissez le pays qu'on appelle l'ingéria vous la facilite les gens ils ont enlevé les dents je ne sais pas si c'est 3 millions ils ont donné papa et papa ils ont donné la recherche là où tu ne penses pas tu as vu l'action tu as vu l'action que l'enfant les posé c'est la porte ils ont donné ce qu'ils vont donner et les gens ils ont annoncé cette affaire dans tout l'ingéria tout le monde qui comprend ça maintenant il cherche il y a quelqu'un il a payé le truc là les machines là nouveau il a donné il a donné l'enfant l'autre il s'est appelé l'enfant c'est combien de millions il a donné l'enfant les cadeaux pieds jusqu'aujourd'hui que je vous dis la femme il a donné reçu les cadeaux même le président le public a dit qu'il va lui faire les cadeaux parce qu'il a posé l'action que tout le monde doit lui dire si regardez là j'ai ce qui fait de ça je ne sais pas qui avant hier il y a quatre femmes ils ont donné leur croire le monsieur là il me calait le mari un enfant de deux comment il peut garder quatre femmes c'est trop beaucoup et on a demandé le petit on dit bon est-ce que les femmes qui ont dit tu es au courant il a dit le courant mais il n'est pas d'accord va les femmes et le journaliste a dit est-ce que tu peux garder quatre femmes il a dit il ne peut pas garder quatre mais il va choisir dédéda il a dit la vérité c'est Allah qui est arrivé quelqu'un il a compris comme ça il a dit lui-là plus tous les dépenses des mariages il n'a qu'à qu'à soit du sormac c'est fini bon papa l'enfant est-ce bonne éducation elle a facilité elle a facilité parce qu'il qu'ils ont manqué les musulmans quand Dieu nous plaît et ils ont sormac il a il a faire qu'il sormac si il est le sormac ils disent Et les gouffards Ils font allusion les musulmans Que les musulmans C'est les perdants Les musulmans c'est perdants Jusqu'au Jésus-Christ on dit les musulmans Que c'est les musulmans c'est les perdants Est-ce que cette action C'est les musulmans qui font ça C'est les musulmans si les clichés Ils disent ça avec Allah Que Dieu nous pardonne Il y a une cafre des musulmans Qu'il est perdant Qu'Allah ne parle pas Elle a dit quoi Allah a pris défense des musulmans Elle a dit vous qui êtes en train de juger des musulmans Je ne vous ai pas envoyé d'être les souverains des musulmans Ils sont des perdants Ils sont quoi vous ? Ça ne vous regarde pas Tu as vu Allah a pris défense des musulmans Allah a dit je ne vous ai pas envoyé d'être les souverains C'est les gens que j'ai envie de faire ce travail Pour cela ça c'est pas votre problème Non Allah a dit Un jour viendra Il parle de Yom al-Kiyyama Allez-y nous avons Ceux qui ont cru Allah ils ont adoré Allah ils sont morsons des croyants Et Allah va les donner les paradis Et aussi Min al-Koufari Amin al-Koufari Amin al-Kiyyama Yad al-Kakoum Et aussi ils vont les moquer Vous avez vu ici là ? Il faut continuer Il a dit quoi ? Al-Ala al-Ara'ik Yandou Quel moment les musulmans vont manquer les gens musulmans ? Les moumans qui sont dans le paradis D'ousi dans leur paradis Al-Ala al-Ara'ik Yandou Ils sont poussés Yandou Ils sont en train de regarder Le moum La manière qu'on est en train de châtier Le moufari dans l'affaire Et aussi ils sont en train de rire Ils sont en train de manquer Vous savez D'où vient ici ? Ce n'est pas bon de manquer quelqu'un C'est vrai vous Même si c'est ton ennemi Quand il est en train de difficulté Il ne faut pas dire Vous manquez Mais Yom al-Kiyyama C'est autorisé Est-ce que vous me suivez ? Parce que l'affaire est déjà coulée Non ? C'est autorisé C'est comme Allah a dit Vous qui croient Allah aujourd'hui Les gens vous manquent A cause de votre croyance Car ne vous Un jour viendra Vous aussi vous allez les manquer La manière qu'on manque On est en train Il n'y a pas de chaleur Il fait chaud Ça ne t'embête pas Quand même vous Un jour viendra vous Si vous allez les manquer Il y a un malaisisme A cause de votre croyance Il y a un malaisisme Il y a un malaisisme Il y a un malaisisme Allah dit Ils sont dans leur paradis En train de manquer Et même Il y a un malaisisme 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 Là ils sont dans le Par le hummin Aulia Ceux qui sont en train De dire les pendants Il m'a un malaisisme Ils ne sont pas des pendants Ça c'est des alliés De Allah Les croyances Ils sont des alliés De Allah Ils sont proches De Allah Il y a un zoulou Il y a un robi Il faut les garder Il y a un malaisisme Il y a un malaisisme Il y a un malaisisme Dans la maison Il y a un malaisisme Le paradis C'est une maison Il y a un malaisisme Dans le paradis Dans le surat Il y a un musulman Il y a un malaisisme Il a un malaisisme Quand on était dans l'Ethonia, mon ami là il m'a dit Mamoudou, n'a-t-il qu'à ce que votre prophète Mohamed a-t-il de tout courant ? Votre prophète dit Aïza Ami, t'ina wakou, n'a-toura aban wa iso man, Aïna Alam a-di nous Le prophète a dit Allah dit dans la courant si nous sommes morts, on est devenu poussière, Allah va nous faire revenir une nouvelle vie Est-ce que toi tu crois ? Mais je crois, l'ami là dit moi je ne crois pas Vous voyez ceux qui les a séparés ? C'est son ami ou, mais il ne croit pas la vie après la mort, celui aussi qui ne croit pas la vie après la mort c'est un cas Aïza Ami, tina wakou, n'a-toura aban wa iso man, Aïna Alam a-di nous Il a dit mais est-ce que Allah peut nous faire revenir, Awa Aba ou Nala Awalouna ? Et nous parents qui sont morts depuis là, comment Allah va faire ? Et là en tête de parler ça, c'est là que la voile a demandé qu'elle a dit Allah dit tu veux la voile à où il est ? Il a dit oui, on a enlevé la voile Mais ça va dire la voile c'est ça qui sépare l'affaire et le paradis S'est-ce que Allah nous parlez ? Pour nous nous parlez ça Allah dit il est au milieu des jahannes tu peux regarder ça ne faut pas vous étonner quand vous regardez c'est comme ça le paradis aussi tu es dans le paradis tu vois ce que se fait dans l'enfer maintenant écoutez les gens quand il a vu son ami qui est dans l'enfer écoutez ce qu'il a dit quand il a vu son ami là il a dit je suis par là il laissait peur si j'avais oublié mon ami là il devait m'égarer il a dit si c'est pas la grâce de Allah que tu as conservé ma foi ma foi je devais être avec lui dans l'affaire aujourd'hui alors donnez un bon ami wallahi tout ami qui va te dire il faut pas le suivre le prophète de Alman Ofidine Halilihi il dit l'homme tu es dans le comportement de ton ami le comportement de l'ami ça infecte quand tu veux prendre l'ami il faut regarder qui est ton ami qui est ton ami Allah dit Alal Arai Kiyal Zroul les gens sont dans le paradis ils sont en terre de lui ils font contraire c'est là le paradis qu'on doit lire on a carrément dans le paradis nous allons lire nous allons dire la roi Aqbal a dit c'est fini Yahou Malekiyama prophète Ibrahim il va rencontrer son père Azara toute poussière de l'affaire est soumise quand le prophète Ibrahim va rencontrer son père son père va dire mon fils dis-moi la vérité je vais accepter aujourd'hui le prophète Ibrahim va dire papa c'est tout c'est trop tard la connaissance il a dit Al-Touni'a amal bila hisabi wal-kadel hisabi bila amal et du aujourd'hui c'est l'action il n'y a pas d'action vous avez bien compris c'est l'action nous posant des actions il n'y a pas d'action mais il a dit promesse c'est-à-dire demain après la mort c'est d'action il n'y a pas les actions Al-Touni'a posé une question il a dit quoi Al-Touni'a demandé les musulmans il a dit Al-Touni'a demandé est-ce que j'ai payé les koufars est-ce que je les ai rendus oui c'est vrai là tu les as rendus c'est-à-dire quand les musulmans rient c'est là qu'Allah dit les musulmans est-ce que je les ai rendus ce que vous ont fait mais je n'ai pas rendus Allah tu as rendus c'est pour dire tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons tout est maçonné leur pays tout est maçonné il n'est pas il n'est pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas Allah va demander il dit est-ce que j'ai rendu le coufard ce qu'il vous fait ? la manière qu'ils sont en train de vous manquer là je les ai rendus aujourd'hui mais je n'ai pas rendu les musulmans d'Allah a rendu aujourd'hui ils sont dans le paradis, ils sont dans la fin on est en tête des risques et qui pleurent chers frères, ça nous donne quoi ? ça nous donne conscience que la vie ça tourne tu vois quoi ? hier celui qui vit ça n'a pas arrivé au moment celui qui pleure et celui qui pleure hier ça n'a pas arrivé au moment celui qui vit ça n'a pas arrivé mais ça n'arrive pas ça connaissant on dit tout ce que tu veux faire faut bien regarder faut bien réfléchir ça connaissant ici cette soirée nous parle de l'au-delà et ça nous a continué que les musulmans ceux qui croient Allah ils vont manquer ceux qui ne sont pas des croyants parce que dans la vie présente ceux qui ne sont pas des croyants ils manquent des croyants et l'au-delà quand nous nous sommes dans le paradis avec tous nos familles tous les musulmans qu'Allah nous donne le paradis Allah donne le paradis merci merci